Sans plus tarder, cette semaine, on se parle d'une technologie émergente qui a un potentiel intéressant, mais qui semble quand même faire du surplace depuis quelques années. Il est question de l'hydrogène, plus précisément, de son utilisation en tant que carburant ou de source d'énergie. Parce que si vous êtes comme moi, vous suivez du coin de l'œil le développement des nouvelles technologies dans le milieu des énergies renouvelables, et vous entendez parler de l'hydrogène depuis des années, comme d'une énergie du futur, sans nécessairement qu'on observe de résultats tangibles. Bien sûr, il existe des voitures à hydrogène, mais ça reste un marché très niché, dispendieux, et les bornes de recharge sont extrêmement rares. C'était censé être une alternative aux voitures électriques traditionnelles, mais visiblement, ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Donc la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec l'hydrogène? Pour bien comprendre, il faut examiner le fonctionnement de la technologie elle-même. Et c'est très simple, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant sur la planète. Il y en a pratiquement partout, que ce soit dans les arbres, dans le gaz naturel, dans les déchets, ou même dans l'eau. L'hydrogène est partout, mais nulle part en même temps, puisqu'il n'existe pas à l'état pur, et qui est toujours attaché à d'autres éléments. Ce que ça veut dire, c'est que pour séparer l'hydrogène et le rendre utilisable, il faut transformer une matière première. Ça peut être plusieurs choses, comme on l'a évoqué. Mais si on reprend l'exemple de l'eau, il faut utiliser un procédé qui s'appelle l'électrolyse, qui implique de passer un courant électrique directement dans l'eau. Déjà, on voit quelques problèmes évidents. On se trouve à utiliser de l'électricité pour produire de l'électricité. On perd environ 30% du rendement dès le départ. Ensuite, il y a bien sûr la question de l'alimentation. Avec quelle énergie est-ce qu'on alimente notre usine d'électrolyse? L'énergie fossile? Si c'est le cas, on ne peut pas dire que notre hydrogène est vert. C'est loin d'être le cas. Donc, on utilise de l'énergie propre. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est absurde? Puisqu'il y a des pertes importantes dans la chaîne d'approvisionnement, ce serait l'équivalent d'échanger notre énergie renouvelable pour moins d'énergie renouvelable, mais sous forme de gaz. Disons que c'est un peu contre-intuitif. Et c'est un peu pour ça qu'en ce moment, l'hydrogène est surtout utilisé dans le secteur industriel pour diverses applications, mais très rarement comme carburant. C'est dispendieux, inefficace. Et au moment où on se parle, 96% de l'hydrogène produit sur la planète provient des énergies fossiles. Donc, ce n'est même pas vraiment écologique ou durable. À moins d'avoir accès à une quantité massive d'énergie propre et extrêmement abordable, il est virtuellement impossible de produire de l'hydrogène vert à bas prix. Mais tout ça n'empêche pas certains enthousiastes de rêver un futur où l'hydrogène comble au moins une partie des besoins en énergie de la planète. Mais n'ayons pas tout à fait tort. Parce qu'il faut reconnaître que l'hydrogène présente un certain nombre de propriétés, de caractéristiques qui en font un candidat extraordinaire pour alimenter en énergie renouvelable certains secteurs de notre économie. D'abord, on l'a mentionné, c'est l'élément le plus abondant sur la planète. Si l'espèce humaine est en mesure de l'exploiter de manière responsable, c'est un levier de développement absolument fantastique. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsqu'il est question de la densité d'énergie. Un kilo de dihydrogène libère quatre fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence. C'est un avantage considérable qui représente un des meilleurs attributs de l'hydrogène. Dans plusieurs contextes, le poids du carburant est extrêmement important. Pensez à un avion, à un bateau, à un train ou encore à un 18 roues. Chaque kilo compte. Et un avion qui fonctionne à l'hydrogène peut transporter considérablement plus de passagers, ce qui bien sûr augmente sa profitabilité. Il y a donc certaines applications dans lesquelles on peut facilement imaginer un brillant avenir pour l'hydrogène. Ce n'est pas vraiment dans les voitures qu'on conduit au quotidien. D'abord, il y a le fait que les voitures électriques sont de plus en plus abordables. L'arrivée de Tesla dans l'industrie des véhicules électriques a propulsé la technologie dix ans en avance des prédictions les plus optimistes. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer un renversement de la vapeur où tous les constructeurs changent leur plan pour se concentrer sur des modèles à hydrogène. La prochaine génération d'automobiles ne sera pas à l'hydrogène. On peut le dire avec une certaine confiance, ou plutôt une confiance certaine. Le patron de Tesla, justement, Elon Musk, ne rate jamais une occasion de dire publiquement que les voitures à hydrogène sont une idée incroyablement stupide. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui a un intérêt financier à ce que la technologie ne décolle jamais. Mais quand on prend en considération toute la chaîne d'approvisionnement, de la production jusqu'à l'utilisation, on réalise que Elon Musk n'a pas complètement tort. Le monde n'est tout simplement pas prêt à déployer l'infrastructure nécessaire dans les temps requis pour faire la transition vers l'hydrogène. Il faudrait un réseau de distribution extraordinairement robuste pour un produit extrêmement volatile qui demanderait des années de construction et des milliards en investissement. On compare ça avec des bornes électriques qui ont seulement besoin d'être branchées à une grille déjà existante et déjà alimentée. On réalise tout le retard que l'hydrogène présente à ce niveau. Il faudrait des raffineries gigantesques, des pipelines, des nouvelles stations-service. C'est une adaptation énorme qui serait pour le moins très dispendieuse. En fait, la grande promesse de l'hydrogène, celle qui intéresse vraiment les pays du monde, a beaucoup moins à voir avec les véhicules électriques qu'avec la nature même de l'énergie renouvelable. C'est bien connu. Le talon d'Achille de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire, c'est la constance. Puisqu'on ne contrôle pas le niveau de soleil ou encore la force du vent, on se trouve souvent à gaspiller des surplus le jour lorsque la consommation est basse et avoir des pénuries le soir lors des pics de consommation. Ça rend très difficile le déploiement à grande échelle des énergies solaires et éoliennes parce qu'il est encore impossible de stocker efficacement le surplus de production quand la consommation d'électricité est faible. Et c'est précisément là que l'hydrogène entre en jeu. Une idée qui revient souvent, c'est d'utiliser les surplus d'électricité qui sont produits le jour ainsi que l'été pour produire de l'hydrogène qui sera ensuite utilisé le soir et l'hiver pendant les pics de consommation. C'est une proposition très intéressante. Ça permet en quelque sorte de garder les surplus en inventaire pour les distribuer quand ils sont nécessaires ou même les exporter à l'étranger. Pensez à un endroit comme le Québec, par exemple, qui dispose d'énormes réserves d'énergie propres grâce à sa capacité hydroélectrique mais qui, depuis des décennies, cherche un moyen d'exporter cette richesse à l'étranger. Pour le moment, les marchés sont extrêmement limités puisqu'il faut construire des lignes à haute tension vers les quelques voisins intéressés. Tout ça coûte très cher puisqu'il est question d'infrastructure et ça exige des ententes à long terme qui sont largement tributaires des réalités politiques du moment. En transformant ces surplus en hydrogène, une entreprise comme Hydro-Québec sera en mesure d'exporter de l'énergie par bateau partout à travers le monde, à des prix avantageux, négociés selon les tarifs du moment. C'est un levier stratégique majeur qui pourrait être une source considérable d'enrichissement pour de nombreux pays. Déjà, Hydro-Québec s'est lancé dans la production d'hydrogène avec l'intention d'être parmi les leaders dans le marché mondial. Au moment où on se parle, il y a déjà de nombreux projets sur la table. À Varennes, les deux plus grosses usines d'hydrogène vert en Amérique du Nord seront activées dans les prochains mois. À Bécancourt, une des plus grosses usines du monde commencera à produire en 2022 un projet d'1,3 milliard de dollars. Ce que tente de faire l'usine de Bécancourt, c'est de transformer trois types de biomasse en hydrogène. Des résidus de bois, du papier et des déchets de construction. Étonnamment, ce serait moins cher qu'en utilisant de l'eau. Et quand on considère la quantité de biomasse qui est produite à chaque année dont on ne sait pas trop quoi faire, on réalise que c'est une application particulièrement prometteuse. Parce que comme on l'a dit plus tôt, même si pour le moment l'hydrogène est difficile à imaginer dans nos voitures, on peut absolument l'utiliser ailleurs, comme dans les trains, les avions ou les bateaux. L'industrie aérienne et l'industrie maritime opèrent souvent sur des marges très minces. Si l'utilisation de l'hydrogène permet de couper de moitié ou du trois-quarts le poids alloué au carburant, le rythme d'adoption risque d'être très rapide, ne serait-ce que pour rester compétitif. Pour les experts, c'est plutôt à ce genre de scénario qu'il faut s'attendre dans le cas de l'hydrogène. Ce ne sera pas pour nos voitures, mais pour des utilisations précises dans certains secteurs ou dans certains pays qui vont y voir une valeur ajoutée importante. Il suffit de regarder le Japon pour en avoir un bon exemple. Le Japon est extrêmement dépendant des importations de pétrole, notamment du Moyen-Orient. Le pays est très pauvre en ressources naturelles et son terrain montagneux force la population à vivre dans des zones densément peuplées le long de la côte. Dans une ville aussi dense que Tokyo, par exemple, le défi d'infrastructure est loin d'être aussi grand pour déployer l'hydrogène. Il suffit de quelques stations pour que des millions de personnes puissent rouler avec des piles à combustible. Et c'est précisément pour ça que les pays qui mènent actuellement la course en matière d'hydrogène sont presque tous des États asiatiques à la population très dense qui tentent de réduire leur dépendance aux hydrocarbures. La Corée du Sud a publié en 2019 son plan d'économie de l'hydrogène qui vise que 30 % de ces villes soient entièrement alimentées par de l'hydrogène d'ici 2040. La Chine, le plus grand producteur mondial d'hydrogène, vise la neutralité carbone d'ici 2060 grâce à l'hydrogène. Et finalement, Singapour a la même ambition, mais pour 2050. D'autres pays sont très actifs dans le secteur, notamment la France, qui est quatrième dans l'industrie mondiale. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la ville de Paris a mis en service la première flotte de taxis à hydrogène du monde, soit plus de 600 voitures. Visiblement, il y a un avenir pour l'hydrogène. Seulement, c'est pas celui qu'on croyait. Pendant des années, on a cru que la technologie allait émerger comme une alternative aux véhicules électriques traditionnels. Aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas si simple, qu'il y a un potentiel formidable, mais qu'il faut savoir l'utiliser au bon endroit, au bon moment. On parle d'investissements énormes qui vont prendre des années avant de récolter des dividendes, mais dans ce genre de grandes transitions, ceux qui sortent gagnants ont toujours quelque chose en commun. Ils ont fait preuve d'audace, se sont levés tôt et ont commencé avant tout le monde. Alors, je vous pose la question. Selon vous, quelle place devrait avoir l'hydrogène dans la transition vers les énergies renouvelables? Un rôle central ou une place secondaire? Et pourquoi? J'ai très hâte de lire vos commentaires. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssureterre.com barre oblique abonnement. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501